300 communiquants pour essayer de faire la relation publique. N'aie pas peur, ils sont payés avec nos impôts, ça va bien se passer, on est gentils. On prend soin de ce qu'on paye. Allez, allez les petits chéris, n'ayez pas peur, c'est le peuple qui en barre, ça marche pas. Vous en faites pas, on arrive encore, on a les frigos qui sont encore à peu près remplis, on ne mange pas les journalistes encore, ça viendra. Alors, fonctionnaire journaliste, on en a marre de la propagande et de la censure, envoyez-nous quelqu'un. Bonjour Sylvain, alors tu as demandé à la sécurité si quelqu'un pouvait te recevoir, c'est ça ? Nous, enfin venir nous voir directement, discuter avec nous, et évidemment comme d'habitude dans le service public de l'information, il n'y a personne qui est disponible pour venir. Ils sont en réunion, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans un grand bâtiment public qui quand même travaille jour et nuit, week-end compris, afin d'assurer le service public de l'information français sur les canaux audiovisuels, mais malgré cette démesure de moyens, ils ne sont pas capables de trouver un être humain pour venir à notre rencontre et discuter, et peut-être voir si à tout hasard on n'aurait pas des griefs qui seraient mal placés, si on n'exagérait pas dans nos points de vue. Peut-être que ça se discute. Donc voilà. Donc tu peux rappeler l'objet de cette provocation journalistique ? En fait, finalement, c'est un rendez-vous qui est assez redondant. On vient troller les grands médias publics en particulier, et de temps en temps, on ne manque pas d'aller faire un petit bonjour à BFM et d'autres grands médias mainstreams, parce qu'en fait, le nerf de la guerre politique pour le peuple français, ce sont les médias. C'est par leur entremise que l'on a en fait la diversité d'opinion ou non qui va être diffusée à tous les Français, à des millions de gens. Donc si jamais la diversité d'opinion qui n'est pas représentée par ces médias, en tout cas publics, l'on paye avec des impôts, comment les Français peuvent exercer leur libre exercice critique pour voter en confiance ? Donc à partir de là, le problème est pour moi vraiment dans le service public de l'information, et c'est eux qu'on veut absolument m'emmerder jusqu'à ce qu'ils finissent par répondre. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est de considérer que finalement les médias, c'est comme un quatrième pouvoir, et donc il faut qu'il y ait cette pluralité, cette diversité. Tout à fait. Il faut non seulement le reconnaître dans la Constitution en tant que telle, en tant que pouvoir, en tant qu'institution, il faut donc lui donner les garde-fous, les contrôles, et en même temps, il faut s'assurer quand même que le personnel journalistique actuel, ne serait-ce que dans les médias publics, il faut renouveler. Parce qu'on a trop de chiens de garde, on a l'impression que le recrutement a été fait spécifiquement pour avoir des gens qui sont dans la doc là. Vous voyez, il nous voit. Vous voyez là, c'est beaucoup de messieurs les journalistes. Un journaliste qui vient de passer sur la... qui a une passerelle, on ne voit pas bien avec le téléphone. Oh mon Dieu ! Les gens du pop ! C'est dégoûtant ! Vous voyez, donc on les voit par les vitrines, ils nous regardent assez souvent. Venez monsieur, on ne mange pas ! Non mais lui, lui, il est gentil. Il dit bonjour au moins. Voilà, c'est mieux que le bras d'honneur quand on avait pu voir. On a fait ça. On a des enquistrés dans tous les locaux. On a quelques-uns. Je crois qu'on a les messieurs les policiers aussi qui vont venir prendre contact. Oui. Donc je te propose, si tu veux, de relancer l'entrevue un peu plus tard. D'accord. Pour que je puisse discuter avec les policiers. Très bien. A tout à l'heure.